On se retrouve sur la télé du Salon, le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse. Merci beaucoup d'être avec nous pour ce journal télévisé où on va en découvrir encore plus sur celles et ceux qui font la littérature jeunesse. Au programme de ce rendez-vous, un reportage qui nous emmènera tout à l'heure dans les coulisses du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse. On rencontrera notamment l'agence de communication qui travaille avec le Salon. On découvrira également un portrait de jeune lecteur ou lectrice. D'ailleurs, je crois que c'est un lecteur aujourd'hui qui fait partie du groupe L'écrit des ados. Ce sera Thomas, je crois, aujourd'hui qui nous parlera de son amour pour la lecture. Et on terminera ce rendez-vous, la tête dans les images avec des mots qui ont été mis sur des illustrations que l'on peut découvrir en ce moment dans l'exposition qui est mise en place par le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse dans cette édition, 36e édition si spéciale évidemment à cause de la crise sanitaire. Voilà donc pour le programme qui nous attend. Vous le voyez, je suis bien entouré avec plusieurs invités. Stéphane Michaka est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur et dramaturge. On va rentrer dans votre univers. On va profiter de ces quelques minutes pour permettre à nos téléspectateurs de vous découvrir. Anne-Claire Mialo est également avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la préfète déléguée pour l'égalité des chances de la Seine-Saint-Denis. On va expliquer. Vous allez nous expliquer tout à l'heure quelle est votre fonction pour ceux qui ne le savent pas encore. Et puis Sabine Jacques également est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avec nous dans une rubrique spéciale dans ce JT. Ça s'appelle 93 chrono. Objectif, mettre en lumière des acteurs du département de la Seine-Saint-Denis qui font des choses, qui font bouger les lignes. Et vous, vous êtes lauréate du concours Go In Seine-Saint-Denis qui met en avant des projets innovants. On va en parler ensemble. Stéphane Michaka, on démarre avec vous. Auteur et dramaturge. Alors comment on fait pour vous présenter ? On dit quoi ? D'abord que vous êtes beaucoup dans la science-fiction, dans le fantastique. Oui, je suis romancier avant tout, en particulier dans le genre fantastique, la science-fiction. J'ai une prédilection aussi pour le XIXe siècle parce que c'est un peu le moment où le progrès technique, la technologie a envahi le quotidien, encore petit à petit au XIXe siècle. Et j'aime beaucoup les romans de cette époque. Donc c'est ce qui m'a amené, en plus des romans que j'écris, qui peuvent aussi se passer aujourd'hui ou dans le futur, c'est ce qui m'a amené à faire des adaptations de classiques de cette époque, comme 20 milieux sous les mers, de Jules Verne, et maintenant Moby Dick, qui vient de paraître chez Gallimard Jeunesse. Alors justement, c'est une des nouveautés du moment. Est-ce qu'on peut montrer ? Oui, c'est à la fois un album jeunesse et un livre-disque. Donc on trouve le CD à la fin. Là, il y a les illustrations de Julien O'Rohels, qui s'est régalé autour de cet univers maritime. Et puis il y a le CD qu'on écoute. C'est en fait une fiction sonore avec de la musique symphonique qui a été enregistrée il y a un an à la Maison de la Radio. La Maison de la Radio a deux orchestres, dont l'Orchestre National de France, qu'on entend sur ce disque. Il y a beaucoup d'actions éducatives. Quand on a joué Moby Dick, c'est en public à la Maison de la Radio. Et les enfants sont venus. On a fait toute une après-midi avec des écoles. Je pense qu'il y avait des écoles du 93. Et c'est une façon pour nous de faire passer cette littérature d'il y a 150 ans, de la rendre accessible. D'ailleurs, on va faire un petit travail de pédagogie, parce qu'il y a des gens, Moby Dick, peut-être des jeunes enfants qui ne connaissent pas. Est-ce qu'on peut rappeler ce que ça raconte ? Oui, ça c'est très important. Moby Dick, c'est un cachalot qui a la particularité d'être tout blanc. C'est ce qui, dans le roman de Herman Melville, ça a été publié en 1851, il y a très longtemps. Herman Melville, il était à bord d'un baleinier quand il avait 20 ans. Donc, il chassait la baleine. Et à cette époque, c'était la grande industrie. C'était le carburant pour les lampes à huile, en fait. La graisse de baleine, on la faisait fondre sur les baleiniers. Et Moby Dick est basé sur une baleine réelle qui semait la terreur dans les océans et qui attaquait frontalement les baleiniers. Ça raconte la chasse à la baleine du capitaine Akab, qui a eu la jambe arrachée par Moby Dick et qui veut se venger. Donc, il emmène tout son équipage dans sa folie, dans sa fureur vengeresse. Et c'est pour ça que ce livre, qui fait quand même 600, 700 pages, qui est un très grand roman, il est aussi accessible sous une certaine forme. Disons que la fable est accessible pour la jeunesse parce que tout le monde comprend la chasse, risquer sa vie aussi pour gagner sa vie. Parce qu'ils font ça, c'est leur métier, les marins. Mais aussi, quand ils partaient chasser la baleine, ils allaient de la côte est des Etats-Unis jusqu'aux maires du Japon. C'était des voyages qui duraient trois ans. Aller, retour, ramener, pêcher plusieurs baleines, faire fondre la graisse sur les baleiniers, qui étaient de véritables bateaux-usines. Ça raconte tout ça. C'est à la fois un documentaire Moby Dick et un roman d'aventure. Donc, c'était passionnant de le faire. Alors justement, c'est la question qu'on se pose. Comment on fait pour rajouter de la musique à tout ça ? Comment vous, vous avez travaillé cette réinterprétation de ce classique ? On a travaillé avec un compositeur qui s'appelle Fabien Waxman, qui a 40 ans à peine, et qui est un compositeur d'aujourd'hui. Donc, il a fait une musique d'aujourd'hui à partir d'une quinzaine de scènes du roman que j'ai choisi. J'ai choisi un peu les scènes les plus fortes, mais aussi des scènes de rêverie. Dans le roman de Melville, il y a de très beaux chapitres qui sont des descriptions minutieuses de l'anatomie, de la baleine. Ça, c'est très difficile à adapter avec de la musique. Donc, je les ai transposées sous forme de rêverie. Ismaël, qui est le narrateur, c'est un matelot qui est monté à bord de ce navire. Il ne va pas, à ce moment-là, nous faire une encyclopédie de la baleine, comme parfois dans le roman. En fait, il va se mettre à rêver de Moby Dick. Et là, on va rêver avec la musique, en fait. Et permettre peut-être une porte d'entrée plus facile pour des jeunes lecteurs, l'occasion de redécouvrir des classiques. On va continuer d'en parler un petit peu tous ensemble, évidemment. Mais d'abord, je vous le disais tout à l'heure, l'idée de cette télé, du salon, c'est aussi de vous emmener dans les coulisses pour mieux comprendre comment tout cela se prépare. Et tout de suite, on prend la direction de l'agence Belleville. C'est l'agence de communication qui travaille avec le salon du livre et de la presse jeunesse. La relation de l'agence Belleville avec le salon, c'est une relation de confiance et c'est une relation de longue date. Ça doit faire une vingtaine d'années, la rencontre entre Jean Salvadori et le salon du livre de Montreuil. Puis avec Sylvie Vassalo. C'est une manière de travailler très agréable. C'est une manière de travailler dans l'échange. On est toujours très impatients d'entendre ce qu'ils ont à dire sur la prochaine édition du salon. C'est une équipe qui se réinvente sans cesse et chaque année est différente. Donc on vient un petit peu à la pêche aux informations et on repart toujours avec beaucoup de nouveaux chantiers en perspective. Ça, ça nous plaît beaucoup. Le salon, c'est le temps fort. C'est le rendez-vous donné aux enfants tous les ans, fin novembre, début décembre. C'est le grand rassemblement. C'est le rassemblement aussi des auteurs, des illustrateurs, des libraires. Il y a beaucoup d'acteurs du monde de littérature jeunesse qui se réunissent. Le salon, c'est aussi beaucoup d'actions menées tout au long de l'année. On est amené à les accompagner sur différents supports d'accompagnement, d'ateliers, dans les bibliothèques. C'est aussi des réflexions autour du site internet dans lequel on peut retrouver à la fois des informations sur le salon, mais aussi sur le festival d'été, aussi sur le centre de formation, qui est quelque chose en évolution très intéressant. C'est donc une collaboration à l'année avec un temps fort qui est le salon. Cette année, on a travaillé sur un portrait. On a associé un portrait d'enfant à un portrait d'un des personnages illustrés d'un album. On avait envie d'insister sur cette connivence. Il y a une petite accroche sur le salon qui dit « inséparable ». C'est dans cette idée qu'il y a ce moment de la lecture, le moment de l'avancer dans le livre, de la découverte du personnage. Ça peut être un héros, ça peut être un personnage qu'il aime ou qu'il n'aime pas. Mais en tout cas, cette rencontre permet de construire une relation à l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui nous plaît particulièrement. Merci à Agathe Hervé, la directrice artistique de l'agence Belleville. Ici, sur le plateau, on valide tous, on est d'accord, cette belle affiche. Tout à fait. Très, très, très. Ça a réussi l'affiche. Pour ce salon, Anne-Claire Mialot, vous êtes donc préfète déléguée pour l'égalité des chances de la Seine-Saint-Denis. Je le disais en introduction, il va falloir présenter, expliquer quelle est votre fonction. Vous pouvez nous en dire plus. Tout à fait. Merci beaucoup. Effectivement, je suis préfète déléguée pour l'égalité des chances. Et dans mes fonctions, auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, notamment, je travaille pour développer tous les dispositifs qui permettent de garantir l'égalité d'accès à l'éducation, à l'emploi, favoriser l'insertion, mais aussi la rénovation urbaine, beaucoup d'autres choses dont je pourrais parler longuement. Mais par rapport à notre sujet du jour, un des enjeux sur lequel nous travaillons beaucoup, c'est effectivement d'essayer de participer à cette démarche à la fois de diffusion de la lecture, de l'écriture, qui sont très importantes pour les enfants dans la maîtrise des compétences de la langue, mais également par ce travail avec le Salon du Livre, avec lequel nous coopérons depuis de longues années, c'est de favoriser l'ouverture des enfants sur l'autre, sur le monde, l'émancipation par cet accès, en fait, via le livre, on l'a vu avec Moby Dick, mais on a beaucoup d'autres livres, et le Salon du Livre travaille avec beaucoup d'auteurs, de participer finalement à cette découverte de l'autre et du monde qui ouvre l'horizon des possibles pour les enfants de la Seine-Saint-Denis. L'idée, c'est que les enfants aient un égal accès, autant que possible, à la littérature jeunesse. Et puisqu'on parlait tout à l'heure de Moby Dick, cette idée comme ça de mêler le texte avec la musique, avec la voix, on parlait d'ouverture peut-être plus facile vers la littérature, vous êtes d'accord avec ça ? Tout à fait, je pense que ce qui est très intéressant avec l'approche qu'a le Salon du Livre, et je reviendrai sur la question du livre et de disques, c'est vraiment d'arriver à trouver des moyens d'apporter la littérature, de faire découvrir la littérature aux enfants. Et je pense aux Parcs Autreux qui ont été développés cet été, le fait d'aller dans les parcs pour parler aux enfants, pour présenter des contes, pour apporter la littérature au plus près, au pied des tours ou dans les parcs, c'était particulièrement intéressant. C'est vraiment la marque de fabrique du Salon du Livre. Le fait d'aller vers les jeunes. D'aller vers les jeunes et essayer effectivement de trouver d'autres manières de le faire. Et on le disait, je repensais en écoutant monsieur, à la découverte que j'ai pu avoir enfant, notamment de Pierre et Leloup, de Piccolo Saxo et compagnie, qui sont des livres disques, les premiers je pense, vous me contredirez peut-être, et qui sont en fait des moyens effectivement de faire découvrir à la fois la littérature et la musique aux enfants d'une autre manière et de faciliter aussi l'accès après à la littérature, aux livres. Il y a des livres après peut-être plus difficiles d'accès, mais les enfants ayant été dès le plus jeune âge, comme d'ailleurs beaucoup d'albums que nous avons autour de nous, les albums pour les enfants tout petits, avec les albums que l'on touche, les albums où il y a des odeurs, où il y a de la musique, effectivement ça permet de découvrir le livre, de faire aimer le livre, et puis peut-être de trouver d'autres formes d'accès à la fois la littérature et à la musique. Je voulais rebondir sur ça pour dire, il faut profiter aujourd'hui du fait que les médiathèques sont très riches de tous ces ouvrages. Ça commence avec les pop-up, c'est-à-dire de la petite enfance à l'adolescence. Aujourd'hui, c'est quelque chose que même moi, je n'avais pas à 5 ans ou 7 ans, que mes parents n'avaient pas, mais les médiathèques sont très très bien achalandées aujourd'hui. Ce n'est pas juste les livres qu'on achète en librairie qui sont parfois un peu chers. Là, on peut vraiment les emprunter. C'est une caverne d'Ali Baba aujourd'hui, en livre-disque, en pop-up. Les médiathèques, et puis on peut mettre en avant les bibliothèques, les libraires, tous ces gens qu'on voit défiler aussi sur cette télé du salon, qui participent comme ça à l'ouverture... CDI aussi, il faut le dire. CDI, on peut le dire aussi, en effet. Alors, on parlait tout à l'heure des opérations, Anne-Claire Mialo, que vous soutenez tout particulièrement en rapport avec le salon. Il y a l'opération des livres à soi, et ça, c'est un objectif auquel on ne pense pas forcément spontanément quand on parle de littérature jeunesse. C'est la formation des parents à la littérature jeunesse. Pourquoi c'est si important ? Alors, ce qui est très important, c'est un des éléments pour favoriser, justement, encore l'émancipation, l'égalité des chances, c'est de faire en sorte que les parents soient aux côtés des enfants et de remettre les parents... Vraiment, c'est tout le travail sur la parentalité dans l'éducation et dans le travail que l'on peut faire, que ce soit les enseignants ou des animateurs, d'arriver à associer les parents à ces enjeux. Et sur le livre, le fait de proposer, c'est le travail que l'on fait avec le salon du livre, aux parents de participer à cette découverte de la littérature jeunesse, d'expliquer en quoi c'est important de lire des histoires. C'est important aussi, le salon du livre le fait souvent, d'avoir des moments de contes ou de lecture d'histoires publiques et de proposer aux parents de s'associer, de comprendre, de s'associer à cette lecture, d'accompagner, d'accompagner effectivement la découverte par les enfants du livre. Et c'est vrai que ça permet de renforcer aussi les liens parents-enfants qui sont si importants après pour le développement de l'enfant, mais aussi pour l'insertion des parents dans la société. Et pour nous, c'est un vecteur effectivement, et c'est pour ça qu'on soutenait particulièrement cette action, c'est un vecteur pour faire en sorte qu'on vive mieux en Seine-Saint-Denis et dans les quartiers et que les parents soient aux côtés des enfants, dans cette découverte de la littérature. Et tout ça peut nous donner des passionnés, des jeunes passionnés de lecture. C'est le cas pour ces enfants qui sont membres de l'écrit des ados. C'est un groupe de lecture qui est donc mis en place par les bibliothèques de la ville de Montreuil. C'est le moment de découvrir un portrait de jeunes lecteurs. Tout de suite. D'abord parce que ça me permet de découvrir plein d'auteurs que je n'aurais pas lus s'il n'y avait pas ce club et qu'après ça me permet de parler des livres que j'ai lus avec les autres et du coup de partager mes lectures, peut-être de conseiller et de me faire conseiller. Et puis aussi parce qu'on fait beaucoup d'activités comme aller au salon du livre ou rencontrer des auteurs. Oui, oui, j'aime beaucoup lire parce que je trouve que ça m'emporte dans d'autres univers et ça me permet un peu de m'évader de ma vie de collégien. Je pense que je lis déjà une heure tous les soirs et après je dirais un livre toutes les une semaine et demie, deux semaines. Je préfère le réaliste plutôt et plus les trucs trash ou glauques mais aussi joyeux. Je peux lire de tout mais réaliste plutôt. Ce serait The Hate U Give de Anguille Thomas qui est un livre qui parle de racisme. Merci beaucoup Thomas pour cette séquence l'écrit des ados où on découvre des portraits de jeunes lecteurs. Thomas qui lit beaucoup. Voilà, on l'a compris dans ce sujet. Sabine Jacques, je me tourne vers vous parce que vous êtes lauréate du Go In, donc ce concours dont je parlais tout à l'heure qui vise dans le département de la Seine-Saint-Denis à mettre en avant des idées, des projets innovants. Et vous, votre projet, c'est un zeste vers l'autre. De quoi s'agit-il ? Alors, ce projet, c'est un projet d'atelier de cuisine intergénérationnel entre des seniors isolés sur le territoire du 93 et des jeunes adolescents qui sont accueillis dans des services de protection de l'enfance. Et l'idée de ces ateliers, c'est vraiment de proposer un temps de partage, de convivialité autour de la cuisine parce qu'à mon sens, la cuisine, c'est vraiment un média qui est extraordinaire parce qu'à la fois, c'est un média universel, c'est-à-dire, voilà, tout le monde est censé se nourrir, manger, prend plaisir à manger sur tous les territoires, dans toutes les cultures, Je vous confirme. dans tous les pays. Et en même temps, la cuisine, c'est un média, à mon sens, extrêmement intime, viscéral, personnel, puisque la cuisine dit vraiment qui on est, d'où on vient, qu'est-ce qu'on aime, quelle est notre vie, notre culture. Et donc, je pense que c'est vraiment un média qui permet le partage. Et je suis très attachée à la question du lien qui, pour moi, est vraiment quelque chose qui représente la force de la vie et que c'est important de maintenir des liens entre des générations différentes, justement, pour oeuvrer sur notre territoire à la cohésion sociale et à des échanges extrêmement fructueux. Et ça permet aussi de faire en sorte que des représentations puissent changer des jeunes vis-à-vis des vieux, on va dire. Le regard que l'on porte, c'est ça, les uns sur les autres. Ça se passe où ? Alors, en fait, ce sont des ateliers qui se passent pour l'instant à Saint-Denis, puisque j'en suis à la phase du pilote. Et donc, ça se passe dans les cuisines d'une association qui est la Vège. C'est une cuisine collective. C'est des jeunes qui sont accueillis sur ce service-là, dans des ateliers scolaires. souvent des jeunes qui sont de potentiel décrocheur scolaire. Et ce sont des seigneurs qui viennent de la maison des seigneurs, c'est-à-dire sur la même ville. Et donc, on les fait se rencontrer dans cette cuisine. Il y a cette idée aussi de proximité qui peut après se prolonger en dehors de la vie peut-être de la cuisine. Merci beaucoup, Samidjac. Bravo. Désolée, le temps est un peu serré. Vous êtes donc lauréate de ce concours, le Go In, pour ce projet, donc, un zeste vers l'autre. C'est le moment de découvrir vos livres d'enfance, les livres qui vous ont marqué quand vous étiez petit ou qui marquent peut-être vos moments de lecture avec vos enfants. On démarre avec vous, peut-être, Anne-Claire Mialot. Qu'est-ce que vous avez caché là, sous la table ? J'ai caché un livre que je lisais effectivement avec mon fils parce que les livres de mon enfance, Pierre et le Loup, la Bibliothèque Rose, quand j'étais au CP, c'est les premières découvertes de lecture, sont restées chez mes parents et avec le confinement, je n'ai pu aller les chercher. Par contre, j'ai redécouvert tout l'éventail et la richesse de la production de littérature jeunesse avec mes fils, avec qui j'ai beaucoup lu. Et voilà, j'avais choisi ce petit livre avec lequel je me suis prise en photo sur Twitter qui s'appelle Rex et moi, qui est l'histoire d'un dinosaure. Ce n'est pas un cachalot, c'est un dinosaure. C'est un petit dinosaure qui en fait, un jour découvre qu'il y a des grands dinosaures et le grand dinosaure au début veut manger le petit dinosaure et puis finalement, le petit dinosaure arrive à faire rire le grand dinosaure et surtout, lui trouve une utilité parce qu'il va aller manger les poux sur le cou du grand dinosaure et donc cette histoire se termine sur l'idée que la solidarité et l'amitié entre les grands et les petits, quelles que soient les différences, sont quand même bien, bien préférables et donc je trouvais que c'était à la fois un livre où j'entends encore le rire de mon fils quand je le lisais le soir et en plus, un livre qui illustre bien la fonction qui est la mienne en Seine-Saint-Denis. C'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire d'essayer de faire en sorte que la solidarité, l'amitié et les échanges entre les grands et les petits et quelles que soient les différences permettent effectivement d'aller mieux ensemble et d'aller plus loin ensemble. Merci beaucoup pour ce pitch très réussi de ce livre. Anne-Claire Mialou, Stéphane Michaka, qu'est-ce qu'on a de votre côté ? Je vais en profiter, en parler de cuisine. Moi, le livre qui m'a le plus marqué peut-être quand j'étais enfant à trois ans, c'est La chenille qui fait des trous qui a déjà plus de 50 ans maintenant. Mais je le redécouvre parce que je le lis à mon fils qui a trois ans. Il adore. et j'aime bien le message écolo ou peut-être il faudrait même dire diététique, je ne sais pas, parce que la chenille qui est très gourmande va manger, se précipiter sur du gras, du sucré et puis à un moment pour aller un peu mieux elle mange après avoir fait une orgie de fromage, de saucisse sans que personne lui fasse la morale. Elle va comprendre qu'en fait elle se sent mieux quand elle mange juste une feuille. Et ça, ça me parle moi qui suis plutôt végétarien. D'accord, c'est noté. Merci beaucoup pour ces découvertes. Merci à vous trois d'être venus sur ce plateau, sur cette télé du salon. On va se quitter si vous le voulez bien la tête dans les images avec ces textes qui sont posés sur les illustrations que l'on peut découvrir en ce moment Place Aimé Césaire à Montreuil en face de la mairie dans l'expo qui est mise en place par le salon du livre et de la presse jeunesse. Moi, je vous dis à très vite. Olivia Paroldi Le tournesol et la fleur du rhum Texte de Tchéia Stoïka Édition Bruno Doucet Une maman lave sa petite fille dans la rivière. Peut-être même qu'elle chante en baignant son enfant de façon si enveloppante, si rassurante. À trois pas d'elle, une autre petite fille, un peu plus grande, sourit dans sa robe fleurie, les bras ouverts, prête à accueillir la vie. Le noir de cette gravure d'Olivia Paroldi se marie naturellement avec le jaune orangé de la fleur qui la rehausse. Un des textes poétiques de Tchéia Stoïka qui l'accompagne nous apprend que le tournesol est la fleur du rhum. Les choses tournent ensuite au drame car la famille de Tchéia est déportée à Auschwitz en 1943 au motif qu'elle est rhum. Dans les mêmes teintes, la gravure suivante fait ressentir l'horreur du nazisme et des déportations. Toujours dans sa robe fleurie, mais assise et le regard baissé vers le sol, la fillette contemple une fleur de rhum. Contrairement à elle, le tournesol a le droit de pousser en liberté. Le jaune s'est déplacé vers le barraquement du camp de concentration et les fumées des cheminées de sinistre mémoire. Les deux illustrations suivantes sont celles du temps d'après Auschwitz. La liberté est revenue, mais les blessures sont là, même si une toute petite plante fleurie symbolise le renouveau et si l'arbre se veut un support rassurant pour l'avenir. À ce moment, le chrysanthème remplace le tournesol en hommage aux morts dans les camps. La couleur jaune-oranger envahit le dessin, chaleur qui permet de sécher les larmes et de faire éclore de nouvelles vies. Expressionniste, inspiré par les œuvres de Franz Masrel, Kete Kolwitz ou encore d'Igorivera, les gravures d'Olivia Paroldi témoignent d'une très grande poésie. Elles montrent une enfant aussi forte que vulnérable, Cheya, qui n'avait pas dix ans quand elle connut pendant deux ans l'enfer des camps. Elles font œuvre de fables pour dire le destin dramatique d'un peuple et montrent en un parallèle impressionnant les côtés sombres et lumineux de l'humanité. Elles ont aussi la vérité de la rencontre. En effet, depuis 2017, Olivia Paroldi va à la rencontre d'enfants roms afin de créer avec eux autour du dessin et de la gravure. À notre tour de partir à leur rencontre en dessin. Et toi, t'as la tête où ? Dans les nuages ou dans les images ? Sous-titrage Société Radio-Canada